Le Programme national de recensement administratif à vocation état civil, PNRAVEC, a organisé un test d'évaluation pour le recrutement des 375 superviseurs communaux à travers le pays, chargés de soutenir la mise en œuvre du programme au niveau communal. A l'abbé, c'est le secrétaire général chargé des affaires administratives qui a procédé au lancement de cette évaluation à l'école primaire de Kouroula 1. Le PNRAVEC est une priorité du gouvernement guinéen qui a mis en position de choix privilégié ce recensement national administratif à vocation d'état civil. Un processus incontournable pour nous amener aux futures échéances électorales pour le retour constitutionnel de notre pays. Bonne chance à tout un chacun et que les meilleurs soient retenus. C'est sur ces mots que je déclare lancé le concours de recrutement des superviseurs. Le coordinateur régional du RAVEC est revenu sur les statistiques avant d'annoncer le sort des candidats absents à ce test. Pour pouvoir faire le lancement du test de recrutement d'un superviseur communien de la préfecture de l'abbé, la coordination nationale a besoin de 14 superviseurs communiens. On a candidaté 78 dont on a reçu 4 délouements vu l'état de la route. Moi en tant que superviseur régional, j'ai pris la décision de les mettre dans l'ensemble. Ce qui a donné 82 candidats et sélectionnés. Du coup il y a eu des absents vu l'inondation de la route qui n'ont pas pu regagner leur centre pour pouvoir faire le test. Donc en tout cas à mon avis je dirais bon chance à tous les candidats qui ont réussi à entrer dans la plateforme et à répondre à toutes les questions. Ceux-là qui n'ont pas participé au test, au concours, ils seront d'office éliminé parce que la coordination demande à ceux que les candidats soient présents dans leur lieu de test. Au sortir des salles d'évaluation, les candidats ont affiché quelques difficultés surmontées. Ça s'est bien passé, il y a eu un peu de difficultés au niveau de l'accès du lien, mais les gens ont pu accéder au lien et ça va, il y a un peu d'espoir. Vraiment le système qui est mis en place, c'est fiable. Et puis le déroulement de DETS a été bien passé. Et je souhaite la chance à tout un candidat. A la question de savoir la mission des superviseurs communaux qui seront retenus à ce test, le coordinateur régional précise. La première mission c'est de mettre en place le comité communal. Lorsqu'on va mettre en place le comité communal, et le superviseur commun en tant que rapporteur au niveau de la commune, va travailler en étroite pour avoir ça avec le secrétaire général de la commune, et éventuellement avec son président, qui est le président de la dégation spéciale, et éventuellement avec les quartiers, les chefs des quartiers. Et du coup, moi en tant que coordinateur régional, je veillerai à ce que vraiment, que chaque coordinateur et chaque superviseur communal existe pleinement son travail.